100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revelle. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Excellent, jeudi soir, bienvenue, 100% CO, comme tous les jeudis, 19h, 19h30. C'est votre rendez-vous pour tout savoir sur le Castro-Olympique. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Terminé la Coupe d'Europe pour le CO cette année. On ne verra toujours pas les quarts de finale. C'était compliqué dans une poule très dense, très serrée, avec le Munster, etc., qui marche sur l'eau depuis trois ans. Gloucester qui reste solide. Alors ce CO était peut-être un petit peu juste pour se dépatouiller de cette poule de la mort. On retiendra un match référence à domicile contre Exeter. Une victoire au courage contre le Munster. Et on espère finir en beauté. Rester invaincu à domicile sur la scène européenne, avec une victoire samedi contre Gloucester. Pour en parler, nous recevons Tyler Paris. Salut Tyler. Bonjour, salut. Et Johan Domenech. Bonsoir Johan. Bonjour. Alors d'abord le bilan européen avec vous. Fin de l'aventure européenne. On l'a dit comme l'an dernier, Castres qui ne passe pas loin. Il a manqué quelques petites choses. Taylor, qu'est-ce qui vous a manqué peut-être cette année ? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas passé loin de la qualification. Mais comme on disait au stade, la fenêtre de tir pour nous, c'était hyper hyper serré. Après la victoire de Munster à Gloucester avec le bonus, il fallait faire quelque chose à Exeter. Malgré une performance engagée à Exeter, ils étaient quand même au-dessus de nous ce match-là. On va voir ce qui se passe avec eux et Munster ce week-end pour la qualification. Ce qui est quand même regrettable avec cette Coupe d'Europe, c'est que le Castro-Olympique a été champion de France et que le champion, le CO, est tombé dans cette poule. C'est-à-dire que tu es champion ou tu termines le sixième. C'est un petit peu aléatoire. Et là, il y a le Munster qui est qualifié tout le temps pour les quarts de finale, voire des demi-finales, qui est un palmarès quand même prestigieux. Tu tombes avec quand même Exeter qui est premier, deux défaites seulement dans la championship. Enfin voilà, on peut et on doit quand même parler de cette poule de la mort. Après, poule de la mort, oui. Mais si tu regardes les autres poules, tu peux dire que c'est aussi les poules de la mort. Dans l'Europe, il n'y a plus de matchs facieux. Oui, mais on voit des équipes lâcher vite. On voit Gloucester a lâché, mais Exeter n'a pas lâché. On voit dans d'autres poules que Toulon a lâché, que d'autres équipes lâchent. Et du coup, quelque part, ce n'est peut-être pas forcément juste pour les équipes qui jouent le coup jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat. Après, c'est les sportifs de haut niveau. Ce n'est pas toujours juste. C'est comme ça. Tu tombes sur Monser, tu tombes sur Exeter. Tu as Monser qui fait match à nous, Exeter. Tu as Exeter qui bat Gloucester chez eux. Tu as Gloucester qui bat Exeter chez eux. C'est un poule un peu inattendu avec tous les outils qui se passaient. Mais le sport, ce n'est pas juste. Parce que si Gloucester, vous ne les prenez pas sur le premier match, ils sont déjà éliminés. Ce n'est pas la même configuration. C'est toujours facile de revaloriser. Johan, ça va vous servir ? Ça sert au groupe pour le reste de la saison, ce parcours européen ? On y laisse aussi beaucoup de jus d'un côté. Pour la suite, c'est quoi ? C'est positif ? C'est compliqué ? Non, je pense que c'est positif. Après, nous, on s'était fixé vraiment de la jouer à fond, de viser un quart de finale. Après, on sait qu'on n'a plus l'accès au quart de finale. Donc là, notre objectif principal, c'est de finir second et de finir en beau test de compétition. Et bien sûr, de préparer la venue de Clermont la semaine prochaine. Alors justement, on en parle avec la réception de Gloucester. L'enjeu, évidemment, tu le disais, bien finir. On vit aussi peut-être de regagner à domicile. On rappelle ses deux défaites sur les trois derniers matchs. Top 14 et Coupe d'Europe confondue. Le CO, il y a peut-être pas cette urgence-là, mais en tout cas cette nécessité de gagner devant ses supporters. Oui, c'est sûr. Il faut renouer avec la victoire contre Gloucester samedi. Et comme je l'ai dit, pour finir en beau test de compétition. Et voilà, il y aura pas mal de turnover dans l'équipe. Donc ça va donner aussi du temps de jeu à ceux qui n'ont pas trop comme moi. Donc c'est bien. Gloucester qui a du mal à se déplacer un petit peu comme le CO en Coupe d'Europe avec un bilan assez mitigé. On rappelle que c'est ce qui a fait que Castres n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il manque quand même une victoire. Il faut au moins une voire deux victoires à l'extérieur pour se qualifier. C'est sûr. Toutes les équipes qui vont se qualifier, il faut gagner à l'extérieur. Trois matchs gagnés à la maison, trois défaits à l'extérieur, ça suffit pas. Donc il faut faire comme Mansour, il faut faire comme Exeter, il faut gagner à l'extérieur. Et on l'a vu du coup, je crois que la stat, c'est la dernière victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe pour le CO. C'était en challenge européen à Pau, me semble-t-il, Cyril. Et dans la grande Coupe d'Europe, la dernière victoire du CO, c'est à Glasgow. C'était sous l'air travers la bite. C'est une victoire 9-6 à Glasgow, ça devait être en 2013, 2012, 2013. Donc ça remonte. Est-ce qu'il y a des regrets pour vous, finalement, avec cette Coupe d'Europe ? Est-ce que vous vous dites, on est tombé sur une poule qui était très très compliquée, on peut encore finir deuxième ? Ce serait bien, malgré l'absence de qualif. Ou est-ce que vous vous dites, on aurait pu vraiment sortir ? Qu'est-ce qu'il reste ? Oui, je pense qu'il peut y avoir des regrets. Parce qu'au final, à Gloucester, on perd, mais on a le match à main. Et comme l'a dit Taylor, si on veut se qualifier, il faut une performance à l'extérieur. Et je pense qu'on aura des regrets. Parce que malgré, comme vous dites, la poule de la mort, il y avait quand même la possibilité de se qualifier. Et on a su montrer de belles choses durant cette compétition. En cas de victoire samedi contre Gloucester, c'est vrai qu'au niveau du classement, au niveau comptable, vous finirez pas si loin. Ce match, tu le disais Johan, il doit aussi servir à préparer clairement. Écoutez ce qu'en dit Fred Charrier. Évidemment, déjà pour l'effectif, pour avoir plus de monde sur le pont, capable de postuler, créer une émulation dans l'équipe. Et surtout, continuer à avoir des matchs assez rythmés, comme on peut avoir la Coupe d'Europe, et qui vont nous servir pour le match de Clermont, une équipe qui met beaucoup de rythme dans le jeu. On a aussi, de votre côté, on y pense déjà forcément à Clermont, ce sera presque un tournant de ce top 14. Ils arrivent très en forme. Ça fera plaisir à Christophe Furios. Ça fera plaisir à Christophe Furios, le tournant. Mais voilà, cette grosse équipe de la SM qui arrivera chez vous, il faudra être prêt ? C'est sûr, la SM cette année, c'est l'équipe en forme. Ils font des matchs à la maison, ils font des matchs à l'extérieur. Ils ne vont pas tout pour gagner, ils vont venir chez nous pour gagner. Mais comme tu dis, nous on est à un moment incontournable, un moment très important dans notre saison. On ne peut plus se permettre de perdre la maison. Là, ça va commencer clairement le week-end prochain. C'est le sparring sparring idéal, Gloucester, une équipe qui joue, des équipes anglaises qui jouent, qui mettent du rythme. On l'a vu, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de phases de jeu. Est-ce que finalement, c'est le bon adversaire pour préparer, Clermont ? Oui, je pense que ce match à Gloucester va vraiment nous permettre de rentrer dans le bain pour Clermont. Parce qu'ils ont un style de jeu à peu près identique. Comme vous l'avez dit, il y aura beaucoup de rythme. Donc, c'est sûr que ce match va nous servir pour Clermont. Et Clermont, on l'aura préparé de la même manière. Parce que Clermont, qui voulait un challenge européen, là aussi, s'est servi de cette compétition pour préparer le top 14. Ils vont arriver en ayant ciblé le déplacement à Castres 100% CO avec Taylor Paris et Johan Domenech. Je voulais qu'on parle du jeu vraiment en Coupe d'Europe. Écoutez d'abord ce qu'en dit votre coéquipier, Martin Laveau. Franchement, la vitesse de jeu, je pense, est exceptionnelle. Dans chaque équipe, il y a des internationaux. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai adoré. Et à jouer, c'est énorme. Et même quand on est spectateur, quand on regarde les matchs à la télé de Coupe d'Europe, on voit la vitesse du jeu. On se régale. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je me régale à voir les matchs à la télé. Ça joue de partout. Et l'intensité qu'il y a est impressionnant. Taylor, le jeu en Coupe d'Europe, surtout pour un aîlé, j'imagine, on voit quand même plus qu'il y a plus de ballons à l'aile en Coupe d'Europe qu'en top 14, d'une manière générale. C'est un jeu, toi, qui te plaît, qui fait un peu rêver ? Après, oui, tu te fais raison, Martin, que la beauté de la Coupe d'Europe, c'est que tu as les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs qui s'affrontent. Donc, forcément, ça va produire un niveau de jeu plus élevé. Mais ça se voit avec le temps de jeu du match, les ballons joués. Tout ça, ça se voit dans les statistiques. Mais comme il dit Martin, juste à voir, c'est autre chose. Et surtout pour faire partie de ces matchs, c'est des bons moments à vivre en tant que joueur. Et je suis sûr, en tant que spectateur, c'est la même chose aussi. C'est des bons matchs à voir. Est-ce que c'est révélateur avec le tournoi des 6 nations qui va démarrer ? On prend l'exemple le week-end dernier où Toulouse prend 30 points chez les Irlandais. Vous prenez 30 points chez les Anglais. Le Racing prend 30 points au Pays de Galles. Est-ce que ce tournoi des 6 nations va refléter le niveau qu'il y a entre le championnat français et les autres ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on va souffrir dans ce tournoi ? Votre avis ? Ça, je ne sais pas vraiment. Mais c'est vrai qu'après, les équipes anglo-galoises et tout ça ciblent vraiment cette compétition. On voit par exemple par l'équipe du Munster, leurs cadres qu'on ormerait et tout ça sont un peu laissés au repos durant leur championnat Pro 14. Et du coup, après, durant la Champions Cup, pour là, ils les mettent... Et le tournoi aussi. Et le tournoi. Donc voilà, c'est vraiment ces deux compétitions que ciblent les équipes, on va dire, étrangères. Et surtout, ils arrivent... Enfin, vous me dites, si je n'avais pas d'accord, mais ils arrivent vraiment sur cette période-là. Janvier, février, au top de leur forme. On avait vu les Irlandais à Toulouse peut-être physiquement être un peu moins bien. Là, on a vu une machine de guerre. On a vu Excéter aussi pendant 80 minutes. Ça a cogné, ça fait mal, non ? Oui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, les équipes irlandaises comme le Munster et tout ça, les internationaux sont laissés au repos, on va dire, durant la saison. Et après, quand il y a les moments qui arrivent comme la Champions Cup et le tournoi, donc ils sont en pleine forme et ils jouent moins de matchs aussi que nous en top 14. C'est plus facile. Une dernière question sur le jeu. Quand on voit, je pense, aux jeux pratiqués par Excéter la semaine dernière, mais on l'a vu à l'aller, vous aviez su aussi vous mettre largement au niveau quand vous les aviez reçus. Ça avait été un des plus beaux matchs de la saison. C'est un type de jeu que vous aimeriez pratiquer en top 14, que dans le championnat français, il y ait peut-être plus cette volonté de jouer à tout prix et peut-être un peu moins d'être dans le combat de l'affrontement. Et de vidéo. C'est l'évolution de ces dernières années. C'est un jeu que vous préférez, ce jeu de la Coupe d'Europe ? Après, je pense que ça dépend à qui tu demandes. Mais c'est sûr, en tant que 3K, d'envoyer du jeu, c'est sûr qu'on aime. Mais après, il ne faut pas non plus envoyer du jeu de partout pour rien. Même si Excéter, ils envoient du jeu de partout, ils mettent des phases ensemble. même le match chez eux, quand ils étaient dans le camp, ils tapaient quand même à pied, ils faisaient des sorties de camp aussi, mais ils jouaient des bons coups, des bons moments. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux faire aussi. Parce que nous aussi, on peut mettre des phases ensemble, mais il faut juste choisir des moments, choisir des parties de train quand il faut le faire. 100% CO, on arrive à la moitié de cette émission. 100% CO, avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. Dernière ligne droite, 100% CO, en ce jeudi 17 janvier. Castre Gloucester, ça sera à suivre, évidemment, sur 100%. Ce samedi, prise antenne à 18h, au stade Pierre Fabre, avec le chanoir, Brice Vidal, et Alain Gaillard, heureusement, pour poursuivre cette rencontre. Johan Doménac, Taylor Paris, avec nous. Alors, on passe au questionnaire 100%, passe à l'obligé chez nous. Le questionnaire 100%, c'est les questions que personne ne se pose. Nous, on vous les pose. Taylor, quel est le geste que tu trouves le plus beau sur un terrain de rugby ? Le geste que je trouve le plus beau ? Ce qui te fait le plus rêver. La chistera, le 4-dev, la prise d'un terrain. C'est quoi pour toi le meilleur geste ? Quand Benji met une pénalité, il fait son célébration en revenant. J'adore, c'est beau. Johan, si tu n'avais pas été 2 000 mêlés, quel autre poste t'aurais fait rêver ? 2 000 ouvertures. J'ai déjà commencé le rugby à ce poste-là, et c'est vrai que j'aime bien ce poste. Et c'est quoi ? C'est le gabarit qui fait qu'on vous pousse après 2 000 mêlés ? Oui, c'est vrai qu'après, au niveau du gabarit, Benji, il n'est pas non plus très grand. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt le gabarit qui m'a poussé vers le poste. Voilà, on le voit avec, notamment, des joueurs du stade toulousain que vous avez connus à Castres, Dupont, qui était formé en 10, qui passait en 9, et même l'arrière du stade toulousain. C'est vrai qu'une fois que le niveau s'élève et que, niveau musculature, il faut être en 10, premier défenseur aussi de la 3e ligne qui arrive, c'est un petit peu pour ça, du coup. Oui, après, il y en a tout simplement qui ont goûté le poste de 10 et qui veulent passer au poste de 9. Après, c'est vraiment aléatoire. Taylor, lequel de tes coéquipiers est le plus bosseur ? Le plus bosseur ? Il y en a quelques-unes. Il y a celui à côté de moi, Yohan Domenek, il est toujours en train de faire des extras. Je ne sais pas comment dire en français. T'as Baptiste Delaport aussi, c'est vraiment un bosseur. Et ça, ça va avec son jeu, ce dernier, un an et demi, ça ne fait que... Son niveau, ça ne fait que monter. Et... Oui, eux deux, pour moi. Ça correspond à ce que vos coéquipiers qui sont déjà venus nous ont dit. Et les feignants, non ? On ne posera jamais la question. Non, pas les feignants. Yohan, lequel de tes coéquipiers est le plus chambreur à l'entraînement ? Le plus chambreur ? Oui, il y en a plein. Mais le plus chambreur, il y a Ludo Rado, qui est pas mal chambreur. Benji. Camille aussi aime bien... Camille Natti aime bien aussi chambreur. Mais voilà, c'est... Ça reste à l'entraînement. Taylor, attention, question gastronomique, question terroir. T'es plutôt Pruno d'Agen ou Melsat de Castres ? Alors, Melsat, c'est quoi, Melsat ? Ah, ben attention, je savais qu'il y avait un piège. Le Melsat, c'est cette espèce de boudin blanc, charcuterie de charcuterie Castres. Ils t'ont pas encore fait tester le Melsat ? Ouais, non, non. Bon. Mais Melsat pour Taylor Paris ? En fin d'émission. En fin d'émission, on va te trouver ça. En général, ça se mange pas avec le Pruno. Oui, ça se mélange pas. Et avant les matchs de rugby, on essaye d'éviter. Yohan, est-ce qu'un demi de mêlée, ça doit obligatoirement être un type pénible ? Ouais, il faut qu'il ait un peu ce côté pénible, mais ouais, ouais. Je dirais plutôt oui. Taylor, le pire pour toi, c'est prendre un 4-deb par l'élit adverse ou prendre un cul par l'élit adverse ? Bah, j'espère ni l'un ni l'autre, mais c'est sûr que ça va être dans une carrière. Mais je pensais plutôt prendre un 4-deb par l'élit adverse. Il faut pas ça. Au moins, ouais, on peut se relever, parce qu'après... Yohan, c'est quoi le plus gros défaut de Taylor ? Fais attention. Le plus gros... Je sais pas, franchement, je sais pas. Taylor, c'est quoi le plus gros défaut de Yohan ? Y en a pas, il est parfait. Ah, c'est beau. C'est beau. Toute cette amitié, moi, ça me fait chaud au corps. Chaud au corps et au cœur. Un mot sur vous, messieurs. On a des questions pour vous. D'abord, toi, Yohan, t'es en manque de temps de jeu à Castres, depuis que t'es là. T'es en fin de contrat. C'est quoi ton avenir pour la saison prochaine ? Ouais, comme je l'avais dit, je suis en manque de temps de jeu. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est d'avoir du temps de jeu. Donc, actuellement, je sais pas ce que je fais encore l'an prochain. Donc, voilà, pour le moment, j'ai signé nulle part. Je suis en contact avec quelques clubs. Donc, voilà, ma priorité, aujourd'hui, reste d'avoir du temps de jeu. Il n'y a pas la formule prêt comme au foot qui marche dans ces cas-là. Mais c'est vrai que pour quelques jeunes joueurs, c'est quand même une formule... Enfin, même des moins jeunes, d'ailleurs. Oui, oui, oui. La fonction du prêt peut être... En plus, on sera sur une période Coupe du Monde. Donc, voilà, il y a des clubs qui recherchent à ce poste. Mais le prêt, c'est quelque chose qui, si on le proposait, pourrait marcher ? Oui, oui. Je pense que c'est une bonne solution pour avoir du temps de jeu. Donc, et moi, le problème de là, c'est que je suis en fin de contrat. Donc, je ne peux pas être prêté. Il faudrait que je ressigne avec le CO pour pouvoir espérer un prix. Et qu'il y a un changement de staff. Voilà, ça va. C'est ça. Si tu quittes Castres, tu auras des regrets, finalement, quand tu regarderas un petit peu ton aventure ici ? Non, je n'aurai pas de regrets. Voilà, au moins, j'aurais tenté ma chance si je pars. Voilà, j'aurais bossé et j'aurais vécu de belles choses, notamment avec les titres. On parlait de la Coupe d'Europe. Voilà, j'aurais vécu des bons moments. Et voilà, non, je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. On tente des choses, ça marche, ça ne marche pas. C'est comme ça. C'est la vie. C'est un message qui est intéressant pour les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont dans les centres de formation qui veulent faire du rugby. Il y a peu de pros français, finalement, parce que le championnat top 14, il y a beaucoup d'étrangers. Et du coup, c'est dur d'avoir sa chance. Oui et non, la chance, on peut l'avoir, mais après, il faut la saisir. Notamment en top 14, tu ne peux pas avoir 50 000 chances parce que forcément, c'est... Le point est précieux. Oui, voilà, chaque match est important pour la fin du championnat. Donc, c'est vrai que dans certaines équipes, ça tourne un peu plus. la chance, tu peux l'avoir, mais il faut la saisir. Taylor, toi, ta première saison à Castres avait été un petit peu perturbée par les blessures. Il n'y avait pas eu énormément de temps de jeu. Cette année, tu es complètement intégré dans la rotation. Est-ce que tu te sens bien dans cette équipe, dans cette ville, dans l'environnement du Castres olympique ? Après, ce n'est pas que je ne me sentais pas bien l'année dernière. C'est juste... Tu sais, dans une carrière sportive, c'est tellement... ça se joue à tellement peu de choses qu'une année, tu peux être à l'autor de ta carrière et l'année d'après, tu arrives quelque part et tu as une idée dans ta tête comment tu veux ça se passe et ça se passe complètement à l'inverse. Mais franchement, des années comme ça, je trouve que ça te permet de grandir dans une façon que si tu se passes bien, tu ne peux pas grandir dans cette façon. C'est sûr que c'est compliqué, mais après, cette année, ça se passe mieux au temps de niveau de jeu, mais qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année, je ne souhaite pas te le dire, mais c'est sûr que je suis mieux dans le fait que je joue plus. Mais après tout ça, il n'y a pas que le rugby dans la vie, il faut voir ça aussi parce que de temps en temps, on se met tellement dans le truc, tellement dans notre bulle qu'on ne voit que ça, mais tu sais, quand tu vis des autres expériences, ce n'est pas que ça qui compte à la fin. Il faut toujours tenir ça en tête aussi. Taylor Paris et Johan Domenech, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans 100%CO et puis de nous avoir raconté, expliqué tout ça. On vous souhaite bonne chance pour le match. Johan, a priori, toi, tu seras sur la feuille pour la réception de Gloucester. Toi, Taylor, on devrait te revoir peut-être un petit peu plus tard pour les prochaines échéances du Castrolimpic. Merci d'avoir été avec nous dans 100%CO. On se retrouve pour l'intégrale Castrolimpique samedi, prise d'antenne à 18h. Exactement, et le podcast vidéo disponible sur 100%.com dans quelques minutes à partir de 19h30. Très bonne soirée sur 100%. La suite, juste après ça. 100%CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100%CO avec Sudauto. Citroën Le nouveau Citroën Berlingot disponible chez Sudauto à Castres, Mazamé et Revelle.